Je vais m'excuser de vous lire ces quelques mots d'appréciation qui résument ma pensée et mes sentiments à l'occasion de cette magnifique réception organisée chez Claire et Guy pour célébrer mon 90e anniversaire. Sachant que tout le beau monde réuni ici ce midi se soit déplacé pour moi, quelques-uns venant même de loin me touchent profondément et je vous en suis très reconnaissant. Évidemment, mon bonheur serait encore plus parfait s'il n'y manquait pas une certaine personne qui a partagé et inspiré les plus belles années de ma vie et qui m'a donné quatre enfants exceptionnels qui ont grandi en sagesse et en beauté et qui ont brillamment obtenu leur diplôme universitaire et qui ont bien su faire leur chemin dans la vie. Ensemble, ils ont maintenant sept beaux enfants qui suivent leurs traces, dont plusieurs sont ici aujourd'hui et avec lesquels on peut fonder de grands espoirs. Oui, ils sont tous. Simon s'en vient là, ce sera pas long. Simon s'en vient là. Il s'en vient là. Il travaille fort. L'absence, c'est Marc. Plus de 50 années de vie en commun avec un être d'exception. Une battante dont je pourrais vous entretenir pendant des heures. Une femme intelligente qui n'a pas cessé de s'inscrire durant toute sa vie active en prenant des cours le soir à l'Université de Montréal et à l'Université de Colombie-Britannique avec l'espoir de devenir avocat comme le sont devenus deux de nos enfants. Malheureusement, de n'avoir pu entreprendre un cours classique comme ses frères, c'était l'époque pour les jeunes filles à qui on leur disait « Sois belle et tais-toi ». Marc a suivi des cours de secrétariat. Elle est devenue d'une compétence remarquable en trois langues pour assumer le poste de secrétaire du directeur de la délégation de l'Argentine et de l'Organisation de l'Avion Civil Intentionnaire, l'OACI. Sa connaissance de la langue espagnole était si parfaite avec un accent argentin que plus tard, quand elle m'a accompagné à plusieurs reprises lors de mes voyages d'affaires en Amérique du Sud, où je rencontrais les propriétaires des principaux journaux de ces pays, personne, vraiment personne, ne voulait croire qu'elle n'était pas une des leurs. J'ai rencontré Marthe alors que je venais d'occuper un nouveau poste à Montréal après trois ans avec l'Alcan à Rvidal. J'ai été séduit dès la première rencontre par son intelligence, son charme et sa personnalité. Mais il m'a fallu faire vite qu'elle était sur le point d'accepter un emploi avec l'ONU à New York. Elle était heureusement réceptive à mes avances. Et nous nous sommes mariés en 1956. Un bonheur presque parfait et presque sans histoire, sauf quand j'ai décidé, j'ai déniché un poste important à Vancouver et tenté de la convaincre de s'expatrier de son Québec chéri, où elle s'affirmait déjà comme indépendantiste de la première heure. Elle m'a suivi avec toute la petite famille, mais sans enthousiasme aucun. Voyant d'autre part que la famille profitait bien de son séjour dans cette magnifique ville, elle a fait contre mauvaise fortune de bon cœur et s'est remarquablement bien adaptée aux nouvelles circonstances. Elle s'est faite de nombreux amis, a enseigné le français dans une école primaire, a été une mère exemplaire auprès des quatre enfants et voulait toujours compter sur elle pour recevoir à la maison, avec face et distinction, les propriétaires des journaux de l'Amérique du Sud et leurs épouses et servir de guide aux épouses à Vancouver et à Victoria pendant que les propriétaires visitaient les usées. Elle a aussi trouvé le temps de poursuivre ses études le soir à l'UBC, ce qui lui a permis d'obtenir son bac à l'Université de Montréal et son retour au Québec. Ce retour au Québec s'est fait dans les circonstances que vous connaissez tous. Elle a été suivie pour moi par des postes de cadre dans des entreprises situées dans l'Est du Canada. Finalement, l'âge de retraite a sonné. Et nous en avons profité, Marthe et moi, pour nous lancer dans la traduction. Pendant plusieurs années, notre petit commerce a été florissant auprès des grandes entreprises dont nous traduisions les communiqués de presse le jour et même la nuit lorsque nous étions en visite chez André et Joanne en Russie ou aux États-Unis ou en vacances au Mexique, en France, en Espagne pour les faire parvenir par Internet au fil de presse concerné. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec cette description bien incomplète de notre vie à deux qui s'est interrompue lorsque Marthe a commencé à ressentir les effets de sa terrible maladie. Les souvenirs sont maintenant pour moi seul. Puisque Marthe ne s'en a plus compte de ce qui m'est arrivé et a perdu la mémoire de ce qui m'est arrivé. Pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots de ma vie actuelle dans mon château. J'ai un magnifique petit appartement que Claire et Guy m'ont aidé à installer avec TV à haute définition et ordinateur dernier cri. Ma soeur Simone aussi a été d'un grand secours pour parfaire mon installation et rendre l'appartement encore plus invitable. Je suis donc superbement installé au promenade du parc dans un tout nouveau complexe résidentiel destiné aux retraités et dont les immeubles en forme de châteaux sont entourés de jardins et situés en face du parc régional de Longueuil. On nous offre ici une multitude d'activités que je ne suis pas du tout obligé de partager. me contentant de me servir de la salle d'exercice et de la piscine aux heures qui me conviennent. Je n'ai aucun souci... Je n'ai aucun souci d'entretien de mon appartement ou des lieux. Mes repas sont pris dans une splendide salle à dîner où le chef de cuisine est un chilien et où le personnel de service consiste surtout de jolies jeunes filles venant de l'Amérique latine et déjà bien adaptées à la vie québécoise. Je comprends bien. Je comprends bien. Je comprends bien tous les jours sans avoir à subir les inconvénients du voyage dans leur pays d'origine. Je dirais que mon mode de vie actuel me convient parfaitement étant donné que j'appartiens maintenant à cette catégorie de la population qu'on appelle les aînés pour ne pas dire les vieux. Les 75 ans et plus que je fréquente sont immacablement gentils, souriants et d'agréable compagnie. Les femmes, surtout, sont en très grande minorité. Elles vivent plus longtemps que les hommes. Elles sont bien mises et surtout bien coiffées. Ce que je déplore cependant, c'est une tendance vers l'effantilisme. Les distractions organisées sont très populaires et demandent très peu d'efforts de l'esprit. L'aspect musical, cependant, est davantage soigné avec l'organisation de chorales très bien orchestrées. Nous avons une magnifique bibliothèque à laquelle nous avons accès en tout temps, mais il est rare de voir des lecteurs dans le grand salon. Les hommes jouent aux boules et les femmes aux cartes en se contentant de s'asseoir en sac autour d'une table et de parler de tout et surtout de rien. Il y a heureusement quelques exceptions à la règle et je converse régulièrement avec hommes et femmes qui s'intéressent aux nouvelles du monde et à l'évolution des sociétés. En fin de compte, je me considère un grand privilégié de pouvoir habiter un si bel endroit et d'être entouré de gens heureux. On ne voit jamais les malades et les malheureux chez moi. Il n'y a qu'un seul souci en tête, celui de me conserver en bonne santé aussi longtemps que possible et en mesure que s'ajoutent les années. Je ne sais pas si ce que je viens de vous dire vous intéresse car je me rappelle fort bien qu'à vos âges, je me souciais fort peu de ce que je deviendrais à 90 ans. Et mon message, ce message il y a, c'est que chaque âge a ses charmes et que la vie, dans mon cas, vaut la peine d'être vécue et que je n'ai aucune hâte de quitter la scène. En guise de conclusion, je souhaite à tous de vivre longtemps heureux et en santé pour devenir centenaire. Et plus, comme j'ai bien l'intention de venir pour battre le record de mon papa, il lui s'est rendu à 98 ans. Puis viendra le moment de partir sans faire de bruit et en dérangeant le moins de gens possible.